Le camp de Barzac existe depuis longtemps, il n'a jamais créé de problème, il est nécessaire de l'étendre. La contrepartie c'est qu'il y a quelques paysans, pas beaucoup, et qu'il est nécessaire d'exproprier. L'histoire est assez simple, il y a un camp militaire qui existe sur le plateau du Larzac depuis 1906 je crois, et en 1972 l'armée décide d'agrandir le camp de 3000 hectares à 17000 hectares, et sur cette surface de 17000 hectares il y a 107 paysans qui vont être expulsés. Donc leur réaction c'est de dire non et de se battre. Et donc le film raconte cette longue histoire, parce que ça va durer 10 ans, ce long combat des 103 paysans, parce qu'en fait il n'y en a que 103 qui vont se mettre dans la bagarre, pour garder leur terre et pour pouvoir continuer à vivre là et à travailler là. La première riposte ça a été de protester avec les outils qu'on avait, et dans la région on a deux choses, les brebis et les tracteurs. Et on s'est aperçu que c'était une arme extraordinaire, parce que nous on sait comment l'apprendre une brebis, des flics. Ils vont découvrir peu à peu dans la bagarre qu'ils ont intérêt à agir ensemble. Alors une des premières choses qu'il va falloir choisir c'est est-ce qu'on se bat de façon violente ou pas. Au début ils ont des fusils, ils sont tous chasseurs, donc il y a un fusil sur l'armoire chez chacun d'eux, et leur première réaction c'est de dire si on vient nous chercher, on sera le fusil à la main et il y aura des morts. Et puis peu à peu, grâce à la rencontre de Lanzanel Vasto et d'autres gens, ils vont comprendre qu'il faut qu'ils choisissent la non-violence. Mais la non-violence ça ne veut pas dire on se laisse faire, ce n'est pas la violence du lapin ou du mouton, c'est un choix d'action, c'est un moyen de lutte, mais en même temps qu'ils décident que la lutte sera non-violente, ils signent le fameux serment des 103, où ils disent jamais on ne nous prendra nos terres que ce soit la façon dont on s'y prend. On s'est dit à ce moment-là, il faut qu'on fasse un serment, et il faut qu'on s'engage à ne jamais vendre nos terres quel que soit le prix. L'argent, l'argent, il manque que ce moment-là. Le Larzac devient un espèce de lieu de rencontre de toutes les révoltes. Alors il y en a une qui est un peu au-dessus des autres, qui est quand même notre main principale, c'est l'antimilitarisme. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas que ça, c'est la rencontre de toutes les luttes de l'époque, sur la question homosexuelle, sur la question des immigrés, sur la santé, on vient de discuter de tout ça sur le plateau du Larzac, en même temps qu'on vient soutenir les paysans. Et du coup c'est vrai que les paysans aussi vont faire leur apprentissage politique, au contact de tous ces gens qui viennent les soutenir. Le Larzac s'était devenu tentaculaire, comme une araignée, il y avait des gens qui nous soutenaient partout en fait. Assez vite ils se sont rendus compte que les médias, la télévision en particulier, étaient contre eux. et dénigraient plutôt leur lutte. Donc ils se sont mis à filmer eux-mêmes. C'est pour ça que moi j'ai beaucoup d'archives dans le film, c'est les archives que les paysans filmaient eux-mêmes. Alors ils ne filmaient pas pour moi, ils ne filmaient pas pour la postérité, ils filmaient pour la lutte. C'est-à-dire que quand il y avait des meetings de soutien qui étaient organisés un peu partout en France, lui il faisait des petits montages, qu'on appelait le journal de Léon Maillet, et on passait ça au début du meeting, et on avait les nouvelles données par les paysans eux-mêmes. De notre petitesse à nous, arriver à leur faire la nique, c'était assez jouissif quand même. Moi j'assume mon point de vue, c'est vrai que je me place du côté des gens qui se battent, et c'est ça qui m'intéresse. Parce que c'est une belle histoire, mais c'est aussi des beaux personnages. Ces paysans, dont ils étaient extrêmement réactionnaires, peu à peu, ils vont changer, ils vont bouger. Et c'est ça qui est fascinant, c'est comment la lutte change les gens. C'est-à-dire qu'à la fois collectivement, ils avancent ensemble, mais aussi chacun d'eux avance. Ils découvrent en eux des capacités qu'ils n'imaginaient pas avant la lutte. Léon Maillet découvre qui sait écrire, par exemple. Donc c'est ça qui m'intéresse, c'est de montrer que finalement, c'est moins l'issue de la lutte que ce qui se passe pendant le processus, qui est intéressant. Là, ils ont gagné, c'est bien, mais bon, les Lippes ont perdu. Mais ce qui est important, c'est ce qui se passe dans le déroulement du conflit, c'est-à-dire les relations qui se créent avec les gens, comment chacun évolue, comment on apprend au contact des autres, comment, en se frottant à l'altérité, on est soi-même... L'exemple le plus évident, c'est quand ils construisent la bergerie de la Blaquière. Il y a un paysan qui a besoin d'une bergerie et arrive pour les aider tout un tas de gens qui n'ont aucune compétence en la matière, qui ont des grands cheveux, qui sont habillés comme des hippies, qui fument des joints, qui font l'amour dans tous les coins, etc. C'est des martiens pour eux, ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Mais la bergerie, elle monte. Et à la fin, c'est un monument magnifique. Donc si vous voulez, cette confrontation-là, entre deux mondes, le monde de la presse 68, avec l'effervescence de la jeunesse et tout ça, et ce monde paysan qui était resté isolé pendant très très longtemps, ça va faire une explosion. Ça va être magnifique, quoi. Le Larzac, on ne s'est pas battu pendant dix ans pour voir partir un voisin. Le père Paloc lui disait, nous, le Larzac, on l'a sous les pieds. Tant qu'on a les pieds dessus, ils ne le prendront pas. Si j'ai fait ce film, c'est parce que je pense qu'il peut être utile aujourd'hui. L'idée, ce n'était pas de faire un film nostalgique sur les années 70, en disant comme c'était bien, comme c'était mieux que maintenant, etc. Sûrement pas, ce n'est pas ça. Mais je pense qu'on a vraiment beaucoup à apprendre de ces aînés-là. Et en plus, en France, en tout cas, c'est un combat. Parce qu'il y a des gens qui pensent que tous nos défauts, tous nos ennuis viennent de mai 68, ou du Conseil national de la résistance. Moi, je pense qu'après 68, il s'est passé des choses formidables en France. En tout cas, le début de plein de choses qui continuent aujourd'hui. Et en particulier, des façons de se battre, qu'on peut reprendre. Alors, l'histoire ne repasse pas les plats. On ne va pas refaire le Larzac pareil, ou refaire les pareils. Mais je crois qu'il y a vraiment beaucoup à apprendre, effectivement, en les écoutant. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup à apprendre.